Salut tout le monde sur Le Cahier, vous êtes avec Camille Dégé. Depuis quelques temps, j'ouvre la discussion sur mon compte Instagram pour parler d'entrepreneuriat, et spécifiquement d'entrepreneuriat au féminin, et j'ai reçu énormément de questions à propos de mon parcours. Je me suis dit oui je peux en parler, je peux raconter mon histoire pour une énième fois, mais après je me suis dit à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, on dirait qu'on parle des réussites, mais rarement on veut parler de tout ce qui se passe durant les premières années, des épreuves, et j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Donc on parle de lancer son entreprise quand on est une femme. C'était au début de la vingtaine que j'ai choisi de me lancer, je pensais me lancer à la pige. C'est sûr que si je disais à la fille de 21 ans maintenant, regarde dans 10 ans tu vas être rendue, je me serais pas crue. Il y a une chose que je savais, c'est que j'allais travailler très très fort. Mais à quel point, ça je pense que j'en avais aucune idée. Quand on décide de démarrer son entreprise, c'est sûr qu'on arrête de compter les heures. Vous avez sûrement vu tous les panneaux un peu quétaines sur Facebook qui disent j'ai quitté le 40 heures semaine pour un 80 heures semaine, j'ai quitté le 9 à 5 pour le 8 à 8. Moi aussi je trouve ça cheesy quand je les vois et je trouve que ça me représente pas du tout, mais c'est quand même la réalité. Mon réveil sonnait tous les matins entre 5 heures et 5 heures et demie. C'était pour prendre mes courriels, pour préparer des documents, pour m'assurer que quand mes clients et mes partenaires allaient arriver au bureau en 2h30 et 9h, j'avais déjà pris de l'avance. Là pour certains, je vais peut-être sonner comme une folle, mais c'était ma réalité. Rapidement, ça a fait en sorte que l'entreprise a grandi. C'est sûr que j'ai trouvé des très bons partenaires aussi, qui avaient de l'expérience, qui connaissaient des gens dans le milieu. Donc moi j'ai eu la chance de travailler avec certaines personnes qui connaissaient le milieu montréalais, mais ce que ça a fait, c'est que j'étais souvent les petites mains en arrière. Et c'est là que je pense que j'ai fait des erreurs de mon parcours. Mes amis, je les voyais la nuit, ce qui fait que je dormais plus. J'ai arrêté de faire attention à mon couple. Le travail passait souvent avant ce quelqu'un-là. Je travaillais le matin sur mon entreprise, la journée aussi, puis le soir j'animais à la télévision. Je suis très chanceuse parce qu'on est encore amis aujourd'hui. Il m'en tient pas rigueur. Je peux pas compter le nombre de fois où j'avais pas de temps pour lui dans une semaine. Tu le mets où ton chum là-dedans. Mes cheveux, on n'en parle même pas. J'avais arrêté de les brosser, je pense. Par chance, j'en ai beaucoup, fait que tu fais une grosse toque, ça paraît pas. Et comme j'ai la peau mate, même si je me maquille pas beaucoup, j'ai tout le temps l'air en santé. En peu de temps, j'ai pris 20 livres, puis je me suis alimentée n'importe comment. Bon, là c'est sûr que ça sonne super dramatique, on dirait qu'on avait commencé un mauvais documentaire, genre comme « Comment Camille est tombée dans l'enfer ». Une femme qui veut réussir dans un domaine va souvent se donner corps et âme. On a tendance à s'oublier dans le processus. Puis je pense que de nos jours, il faut se rappeler à quel point, si on prend soin de nous, on va être meilleure dans tout le reste de ce qu'on fait. Maintenant, à 31 ans, je m'entraîne presque chaque jour. Ma routine beauté, matin et soir, c'est prendre soin de ma peau. J'ai du temps pour mon amoureux et mon entreprise va même mieux. Bon, c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs. Mon entreprise a grandi entre temps, je suis entourée d'une super équipe. Mais je pense que prendre soin de soi, ça fait en sorte qu'on a encore plus d'énergie à donner à notre entreprise. Ce que j'ai envie de dire à n'importe quelle femme, prends soin de toi, peu importe c'est quoi ta manière. Est-ce que c'est de lire un bon livre? Est-ce que c'est de t'entraîner? Est-ce que c'est d'aller au théâtre? Est-ce que c'est d'aller au spa avec tes amis? Trouve ce petit moment-là pour prendre soin de toi. Et oui, c'est le fun de le faire par-ci par-là avec des activités, mais il faut aussi savoir le faire au quotidien. Là, vous voyez venir, j'ai un petit truc pour que vous preniez soin de vous. En fait, que vous ayez une pause beauté et c'est la boîte beauté végétale d'Yves Rocher. Ça, c'est une boîte à chaque saison qui est là en fait pour prendre soin de vous avec des nouveautés d'Yves Rocher. Là, j'ai plein de produits avec moi, mais je vais vous présenter mon préf en fait, qui est le shampoing concentré dont j'ai déjà parlé dans une autre capsule. Vous pouvez aller la voir, on va mettre le lien en commentaire, mais c'est un super beau produit. Yves Rocher s'associe avec des femmes inspirantes d'ici et cette fois-ci, ils ont choisi Patty Schmidt. Ça fait 25 ans qu'elle est impliquée dans le milieu musical indépendant Montréal. C'est une directrice, musicienne, animatrice, réalisatrice d'émissions de radio et de programmation événementielle. Depuis 2008, elle travaille en tant que commissaire, éditrice et productrice pour le festival MUTEC de musique électronique et de création numérique à Montréal. Je trouve ça génial parce que c'est une femme inspirante, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui la connaisse, donc c'est une chance de découvrir des femmes qui changent le monde dans lequel on vit grâce à ces petites boîtes-là. D'ailleurs, un dollar sera remis à une cause pour les femmes par boîte qui sont vendues. C'est sûr que là, je parle de prendre soin de soi. Je pense que ce qui est génial quand on le fait avec des produits comme Yves Rocher, c'est des produits qui ont une gamme, par exemple ce shampoing-là, qui est de la gamme I Love My Planet, qui ont un côté écologique, qui font attention à l'environnement. Et je pense que autant quand je disais de prendre soin de soi, de rester vrai, bien c'est important aussi quand on fait des choix de consommation, de respecter qui on est. Et ça, bien c'est 100% Camille. Bon, je vais faire une conclusion comme à peu près tout le monde fait sur Internet. Tu peux liker cette vidéo, commenter cette vidéo, la partager, t'abonner. Bref, si tu veux rien manquer, t'as toutes les options et tu les connais déjà, donc je te donne pas d'ordre, mais tu peux le faire. 1